Je mets combien de temps, les pommes de terre ? 30 minutes. 30 minutes ? T'es sûre ? C'est pas un peu trop ? Parce que sinon, on va trop consommer. Si on peut gagner 2 minutes sur la cuisson du micro-ondes, oui. Un petit côté trop économe, peut-être. Regarde, pommes de terre, 800 grammes, 22 minutes. Oui, mais tu es un ami de plus de 800 grammes. D'accord, bon, je te suis. Johan fait la guerre au gaspillage. Il traque toutes les économies d'énergie possibles. Une pression constante qu'il met à toute sa famille. Les filles, on arrête les écrans, ça suffit. Voilà, vous allez les ranger maintenant. Allez. Satine, la petite dernière, et Isalice, l'aînée, entendent le même refrain depuis toujours. La lumière est encore allumée, faut que tu l'éteines. Donc j'arrive, et là, c'est trop tard, maintenant, je l'éteins. Et tu comprends pourquoi ils te disent de faire ça ? Oui, parce que sinon, ça coûte cher, l'électricité. Même Cindy, leur maman, s'est mise au diapason. Tu l'as fait éteindre ? Tu appuies longtemps et tu l'as fait éteindre ? Non, j'ai juste... Tu appuies longtemps sur le bouton et tu fais éteindre, s'il te plaît. Pourquoi elle te demande de faire ça ? Pour utiliser moins de batterie. Électricité. Oui, mais là, d'éteindre la tablette, c'est pas une grosse économie, si ? C'est une question de principe. C'est quelques watts par-ci, quelques watts par-là. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Car dans cette maison, comme dans un foyer sur 4 en France, tout fonctionne à l'électricité. Le chauffage, la voiture, le sèche-cheveux pour les 3 filles, la machine à laver qui tourne tous les jours. Résultat, l'année dernière, la facture d'EDF est montée à 2500 euros. C'est 30% de plus que la moyenne. Pour faire la chasse au kilowattheure superflu, Johan s'est armé d'un drôle d'engin. Un appareil qui mesure la consommation électrique à l'heure. Je voudrais savoir combien m'a coûté les 30 minutes de micro-ondes de cuisson de mes pommes de terre. Donc je le mets en route. Et là, je vois 1350 watts, donc 1,35 kilowatts. J'arrête parce que c'est un panneau. Et je vais calculer combien ça m'a coûté. Le tarif EDF multiplié par 1,35 kilowatts est égal à 0,16, donc 16 centimes. Donc c'est-à-dire, comme je l'ai utilisé 30 minutes, la moitié de 16 centimes, donc 8 centimes. J'ai dépensé 8 centimes d'électricité pour faire cuire mes pommes de terre ce midi. Et Johan a même fait le calcul sur un an. 365 jours. Voilà, mon micro-ondes me coûte quasiment 60 euros d'électricité à l'année. Chaque dépense d'énergie est une source d'angoisse pour ce père de famille. Mais vous allez voir qu'il a trouvé une solution pour payer son énergie moins cher. Il y a 9 mois, Johan et sa femme ont cherché sur Internet une alternative à leurs fournisseurs d'énergie. Ils se sont connectés à un comparateur de prix qui leur a proposé une dizaine de fournisseurs en ligne, tous moins chers qu'EDF. Une vraie surprise pour le couple. On est un peu frileux à l'idée de changer de fournisseur. Donc voilà, il fallait d'abord qu'on s'interroge sur la façon de faire, si on pouvait le faire, dans quelles mesures et quelles étaient les conséquences. Ils ont finalement opté pour Équateur, l'un des derniers venus sur le marché. Faire des infidélités à leur opérateur de toujours, s'est avéré très facile. Il a fallu uniquement un coup de téléphone pour mettre en place le nouveau fournisseur d'électricité. 5 jours plus tard, on avait basculé de fournisseur sans aucune coupure. C'est simple, tout le monde peut le faire. On peut vous dire qu'on a gagné sur 9 mois 110 euros. Donc en faisant juste un coup de fil, un coup de fil 110 euros. Donc moi, je trouve que c'est rentable. Soit une économie de près de 8% sur sa facture. Merci.